Bonjour à tous ! Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mes sorties culturelles pour un peu plus d'immersion. Nous allons aujourd'hui visiter un lieu que j'ai découvert durant mon enfance, mais ça fait un bail que je n'y suis pas allée. Et je souhaitais aujourd'hui y retourner, donc ça va être une véritable redécouverte. Nous allons aujourd'hui visiter le château de Breteuil. Bienvenue dans ce nouveau clin d'œil ! Tout d'abord un peu d'histoire. Le château de Breteuil est un monument historique privé situé dans la vallée de Chevreuse. Son histoire commence en 1596 lorsque Thibaut Desportes rachète le site et décide d'y construire un château. Claude Charles de Breteuil héritera du domaine en 1712 et il sera ensuite transmis de père en fils. Aujourd'hui, Henri-François de Breteuil en est l'actuel propriétaire. C'est en 1969 que le château ouvre pour la première fois ses portes au public et continue aujourd'hui de s'imposer comme un lieu patrimonial et culturel à part entière. Mais le château de Breteuil a une grande originalité qui explique pourquoi je l'ai découvert durant mon enfance. Le château et les jardins sont habités par des mannequins de cire mis en scène, reflétant de près ou de loin l'histoire du château et de ses différents propriétaires. Il se trouve que Louis de Breteuil, l'un des ancêtres de la famille, a travaillé en étroite collaboration avec Charles Perrault au XVIIe siècle. Charles Perrault est l'un des auteurs phares des contes de notre enfance. On lui doit le petit chaperon rouge, cendrillon, le petit poussé ou encore peau d'âne. Ainsi, pour célébrer la collaboration des deux hommes, les jardins et les annexes du château abritent des scènes tirées des différentes histoires de Charles Perrault. Crise de la Covid oblige, le château n'est pas accessible en ce moment, mais j'ai pu me promener dans les jardins et la forêt du château pour découvrir les scènes des contes de mon enfance. Il faut savoir que quand j'étais petite, les mises en scène des contes étaient statiques. Aujourd'hui, le château a souhaité moderniser le tout et propose des animations de projection, son et lumière permettant une meilleure immersion. C'est un lieu magique, car en plus d'être un domaine absolument magnifique qui regorge de surprises, on se plaît à parcourir les jardins et les annexes du château pour tomber nez à nez devant Le Chat Beauté, Barbe Bleue ou Cendrillon. Et voilà notre visite finie, j'espère que ce format un peu vlog vous aura plu. En tous les cas, moi ça a été très agréable de pouvoir enfin sortir et faire des sorties culturelles. Les lieux qui sont ouverts sont très rares et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas accès au château en lui-même à cause du Covid. Mais en tout cas, on peut faire la visite des jardins et voir toutes ces scènes des contes de Perrault, donc c'était très agréable. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau clin d'œil.